Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, moi, ça va super bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour nos amis célibataires. Alors, aujourd'hui, nous allons faire les taureaux. Voilà, alors, dans quelle énergie sont nos amis les taureaux ? Je remercie tout le monde de faire pour vos commentaires. Je vous remercie d'avoir rejoint ma chaîne, nous commençons à être un peu nombreux maintenant. Alors, merci, merci, merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Merci, merci beaucoup. Alors, nous sommes sur le voyageur du cœur. Nos amis taureaux, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Vous allez être dans une béatitude, un bien-être, une mouvance. Vous allez être porté par une très grande légèreté, un sentiment de bien-être, de béatitude. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant avec nos tarots des sorcières. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ? Alors. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour nos amis les taureaux ce mois d'avril ? Alors, on y va. 5 d'épée. 8 de coupe. Le page de pentacle. Début du mois. Milieu du mois. Fin de mois d'avril. Et sur l'énergie du mois d'avril, le 5 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire sur ce mois d'avril ? Vous êtes en train de faire des choix. Mis et mis taureaux, vous êtes en train de faire des choix. Alors, j'ai le sentiment que... Alors, il va y en avoir certains. Bien, autant vous vous êtes retrouvés pendant une certaine période seule, isolée. Mais là, on est en train de me dire que vous faites des choix. Vous hésitez entre deux personnes. Voilà. Alors, il y a une personne qui est beaucoup, beaucoup dans le... Comment dire ? Dans un grand manque de confiance en elle. Et l'autre est très émotive. Ce sont des personnes... Deux personnes. Vous hésitez... Voilà. Alors, il y a une personne qui a un certain charisme. Et l'autre qui est beaucoup plus effacée. Vous hésitez entre deux énergies, amis taureaux. Ce début du mois d'avril. Je pense que vous avez regardé ces personnes déjà depuis un... Vous les suivez du regard. Vous les suivez du regard. Vous avez envie de les approcher. Et là, il va y avoir l'opportunité, ce début du mois d'avril. Il va y avoir une opportunité, surtout ceux qui sont de la fin du mois d'avril, en taureaux. Il va y avoir quelque chose qui va être fêté. Et je pense qu'il va y avoir des amis taureaux. Il va y avoir des amis taureaux pendant un apéritif. Vous voyez. Il va y avoir quelque chose qui va se faire avec... Voilà. Avec une des deux personnes parce que vous êtes sur deux projets. Voilà. Donc là, ensuite, sur le huit de coupe, vous êtes vraiment dans le sentiment. Vous êtes une personne qui avait un grand cœur. Vous voyez. Un grand cœur, mais vous présentez quand même une très grande lassitude. Vous avez envie de vous accomplir pris de quelqu'un. Vous voyez, de doux. Vous aimez la jante blonde. Si vous êtes un monsieur taureau. Mais ces dames, elles aiment... Voilà, ce sont des personnes qui sont quand même très chevelues, très charismatiques. Vous êtes en plein, vous voyez, à vouloir trouver quelqu'un. Vous avez vécu un laps de temps quand même. Un petit peu pour le travail. Vous vous êtes vraiment donné à fond pour le travail. Mais là, aujourd'hui, vous aspirez à créer quelque chose. Vous voulez pouvoir aller de l'avant et pouvoir vous investir dans une relation. Et je pense... Alors, pour ceux qui sont à la quête d'une, deux personnes. On dit que dans le milieu du mois d'avril, il y aura une personne. Et il est possible que vous fassiez le choix d'une personne blonde. Je précise. À la fin du mois d'avril, il y a un départ. Vous êtes en train d'organiser quelque chose pour pouvoir vous envisager. Vous êtes quelqu'un qui avait de la valeur. Vous êtes quelqu'un d'emprunt. D'emprunt à vouloir vous réaliser. Vous avez certainement un certain âge, vous voyez. Vous voulez vous inspirer à... Vous aimez les voyages. Voyez, cette carte montre que vous adorez les voyages. Vous êtes quelqu'un qui a quand même bougé beaucoup. Vous êtes quelqu'un avec lequel on ne s'ennuie pas. On peut arriver à discuter, avoir des conversations. On a envie d'être votre ami. On a envie d'avoir une personne comme vous à nos côtés. Parce que vraiment, vous remplissez de l'espace. Vous prenez de l'espace. Un petit peu comme les lions. On dit que vous allez, vous voyez, vous êtes sur un choix. Alors, on peut parler de voyage, mais on peut parler aussi de choix. Vous avez envie de vous envisager avec cette personne dont vous avez fait le choix. Mais c'est petite ou double, vous voyez. On voit cet homme qui joue avec une pièce, c'est pile ou face. Alors, c'est laquelle que je choisis ? C'est celle-ci ou c'est celle-ci ? Moi, je dis que la personne que vous allez choisir, ça pourrait bien être une blonde. Une personne avec des cheveux clairs, peut-être un petit peu cendrés comme moi. Une très, très belle personne. Mais qui puisse être homme ou femme, je veux dire, vous adaptez. Les hommes, vous savez, il y a des hommes qui ont des cheveux clairs, qui sont très, très beaux. Même qui ont un certain âge autour des 40, 50, 50, 50. Ben oui. Donc, le sein de bâton, l'énergie du mois, c'est je cause, je me réunis, je suis avec des amis, je fais des soirées. Et on est en train de parlementer, on est en train de mettre un petit peu les choses à plat. Parce que ce qu'on a envie, c'est de se réaliser à mi-taureau. Là, c'est, vous partez à la quête de cette conquête, de ces deux conquêtes. Alors, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être que pour certains, il y en aura quatre ou cinq. OK ? Pour ceux qui n'ont rien. Je rive, je rive. Je ne veux pas de commentaires. J'ai quand même le droit aussi de rire dans mes vidéos. Parce que je vous assure, j'en suis à la sixième et j'ai besoin de rire. Non, c'est de très, très belles vidences. Oui, franchement. C'est un très, très beau mois d'avril. Alors là, on commence. Vous voyez, avec le six de bâton, vous êtes ravis. Vous êtes ravis. Alors, si c'est vous, Madame Thoreau, vous allez, mais vous êtes contente tout plein. On vous regarde, on aspire de votre présence, vous êtes séduisante, vous êtes dans, vous émanez une énergie de désir. Vous avez envie de vous accomplir. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous voulez faire ce choix. Et vous voulez attirer à vous, mais la personne qui sera le plus perspicace et qui aura le plus d'éducation, la personne qui va savoir se, comment dire, se détacher de l'autre. Vous voyez, et ça va être tout le mois d'avril. Vous allez cheminer comme ça entre ces deux personnes à savoir laquelle que vous allez prendre. Oui, c'est très joli. Vous voyez, vous laissez, vous êtes là, suspendu un petit peu dans le vide. Mais vous n'êtes pas mécontents, vous vous laissez séduire, hein, monsieur comme madame. Vous vous laissez séduire, vous laissez ces personnes vous faire une cour. Mais alors, une cour, mais la cour, quoi, parce qu'avec un cisse de bâton, vous êtes honoré. On ne voit que vous, hein. Franchement, vous illuminez ce mois d'avril, hein. Putain, je vais le mettre, ça, vous illuminez. Je vais le noter. Oh là là. Voilà. Vous illuminez. Allez, qu'est-ce que nous avons ensuite? La lune. Alors, la lune, la lune, elle est, elle est prudente. La lune, vous voyez, je pense que dans le courant du mois d'avril, vous aurez déjà une idée. Et c'est une personne avec laquelle vous allez partager des choses. Vous allez voir un petit peu si cette personne est intéressée par tout ce qui sont les sciences occultes, l'ésotérisme. Vous allez veiller avec cette personne. Voilà, vous allez la voir beaucoup en journée. Mais est-ce que, même si, certes, il y a un confinement, je vous l'accorde. Mais est-ce que cette personne, vous allez essayer de creuser. Vous allez vous approcher de chacune d'elles, d'ailleurs, ou peut-être que d'une seule. Peut-être qu'il y aura des amis taux. Il y en a d'autres qui seront juste que derrière une possibilité, derrière un espoir, un seul. Et donc, vous allez veiller à essayer de creuser. Parce que vous allez voir que cette personne vers laquelle vous aspirez, c'est une personne qui a une double personnalité. Elle pourrait bien être du gémeau. Je perçois le gémeau, le poisson. Et c'est une personne, ou alors un scorpion, qui est très, très dans la dissimulation, qui cache beaucoup de choses, mais qui perçoit beaucoup, qui est très, très sensitif. Clairvoyant, d'ailleurs, aussi. Et on vous dit qu'avec la lune, vous espérez pouvoir aller au travers de cette personne, voir au fond d'elle, ce qui se passe. Oui, avec l'impératrice, quoi que vous posiez, quoi que vous vous envisagiez, quoi que vous espériez, avec l'impératrice, vous allez savoir quoi faire et comment faire. Vous allez pouvoir parler de vos voyages. Vous allez pouvoir parler de choix de vie. Vous allez pouvoir parler de votre passé. Vous aurez déjà des choses à vous dire. Vous aurez des échanges. Et cette personne vers laquelle vous allez être, que vous convoitez, dont vous commencez déjà à être un petit peu épris, c'est une personne qui adore vous écouter, qui va vous regarder avec des grands yeux. Une personne qui a une grande chevelure, une personne qui en impose. C'est une personne, vous voyez, qui sort quand même de quelque chose de très, très difficile. Vous allez pouvoir échanger un petit peu vos passés. C'est une personne avec un cis d'épée qui a été lâchement laissée par une personne qu'elle a quand même beaucoup, beaucoup aimée. Mais avec beaucoup de tourments, vous voyez, c'est une personne qui a été lâchement laissée. Du jour au lendemain, sans explication, ça n'a rien. Elle s'est retrouvée toute seule à la tête d'une maison, d'un bien, peut-être d'un commerce, peut-être d'un acquis, vous voyez. Quelque chose d'important quand même. Je perçois quand même quelque chose d'important. Et vous allez pouvoir discuter de tout cela. Mais cette personne aura un petit peu de mal quand même à venir jusqu'à vous. Elle vous écoutera. Elle va s'abreuver de vos paroles. Elle posera quelques questions. Mais c'est une personne quand même très émotive. Et vous allez pouvoir lui compter votre détresse. Vous voyez, quand on sort le monde, vous allez pouvoir vraiment lui exposer votre détresse, votre désarroi, votre passé, quoi. C'est cette énergie du passé. Et vous allez pouvoir ensuite, vous allez avoir des conversations sur vos voyages. On sort le monde. Vous allez vous envisager très vite. Vous allez comprendre, et cette personne aussi d'ailleurs, qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a quelque chose d'esquis qui est en train de se passer. On dit, il y a le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Et ça, cette personne, sur le mois d'avril, la personne que vous convoitez, elle va le percevoir. Et très nettement, vous voyez. En plus, vous avez la force. On parle de force, avec votre énergie du mois. On parle de force. Donc, mes amis taureaux, moi je vous dis, vous allez avancer. Et il y a quelque chose de vraiment très, très beau à faire derrière. Et sur la fin du mois d'avril, donc, il y a une hésitation. Vous restez encore un petit peu indécis. Vous êtes sur la réflexion. Mais malgré tout, bon, vous dites, alors, c'est laquelle que je vais convoiter, celle-ci ou l'autre. Il va y avoir ce choix qui est quand même important pour vous. Puisque c'est dans le mois d'avril, vous allez décider. Alors, on voit, la grande prêtresse. Vous allez quand même, avec beaucoup de sérénité, poser le pour et le contre. Mais vous allez quand même écouter essentiellement votre cœur. Voyez, la roue va tourner pour vous. Vous êtes resté quand même seul longtemps. Vous avez été près de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui, tout autant que la personne que vous convoitez, c'est quelqu'un qui est parti, qui est disparu très rapidement de votre vie. Voilà. Il n'y a pas eu de grands soucis. Mais par contre, vous êtes resté quand même longtemps seul. Vous avez eu du mal à vous sortir d'une histoire du passé qui, quand même, vous a pompé. Pompé l'énergie, pompé de la force, un peu comme les scorpions. Et là, vous finissez ce mois d'avril où la roue tourne. Vous allez vous envisager. Vous voyez déjà l'as de Pentacle, la grande prêtresse. Vous allez très vite faire des projets. Vous allez très vite vous envisager. Voyez, cette personne, cette personne, vous voyez, elle vous voit comme cela, comme un roi de Pentacle. C'est une carte qui s'est glissée dans, c'est une carte de mon tarot des sorcières, qui s'est glissée dans mon tarot, du like tarot. Incroyable. Et donc, vous voyez, elle vous voit comme un homme bien droit dans vos bottes, bien assis. Cette personne, que vous puissiez être une femme ou un homme, ça peut être un homme qui vous perçoit comme une personne qui se prend en main, comme une personne posée, structurée, vous voyez, tout en étant une femme. Je veux dire, on peut parfaitement avoir autant de qualité qu'un homme, vous ne croyez pas. Oh, ça, je pense que je vais me l'entendre dire en commande. Et donc, elle vous voit comme cela, comme un homme qui a déjà un passé, qui est déjà ancré, qui a déjà une maison, un bien. Vous êtes déjà posé. Vous avez déjà posé vos valises quelque part et vous êtes très, très sécurisant. Voilà. Et sur la fin du mois d'avril, il va y avoir quelque chose qui va être prévu avec cette personne. Vous allez partir deux, trois jours. Je vous vois partir au bord de l'eau. Mais avec ce trois de bâton, c'est vraiment, vous passez à l'action. Vous la bousculez un peu, cette personne, quand même, parce qu'elle est assez pantouflarde. Voilà. On dit que, vous voyez, sur le passé, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une renaissance. Vous allez pouvoir faire ce choix. Mais vous allez quand même beaucoup écouter vos amis, la famille. Vous voyez, on dit que vous sortez en roi de pentacle. C'est une très, très belle carte. Alors, vous êtes roi de pentacle sur la fin du mois d'avril. Et l'énergie du mois d'avril, c'est le roi de pentacle. Vous voyez. On dit que vous êtes très sécurisant, très rassurant. Et cette personne, c'est quelque chose qui va la transporter. Oui. Voyez. Et alors, vous. Et alors, vous. Si on ne vous accroche pas un boulet au pied, on va vous perdre. Avec le page de coupe, vous allez sentir votre cœur vaciller, palpiter. Vous allez être, mais alors, vraiment dans une énergie de jeune enfant. Voyez. Ces enfants qui, quand on est tout jeune, qu'on offre un cadeau, il a les yeux qui s'écartent. Vous allez être dans la même posture. Vous allez, comme un jeune enfant. Voyez. Et avec ce set de bâton, il faudra quand même revenir à la réalité. Eh, mes amis, les taureaux, il faudra un peu garder les pieds sur terre. Parce que fin avril, vous partez. As de pentacle. Vous avez un petit projet. Vous allez lui faire une surprise. Vous allez lui faire une surprise. C'est quelque chose que cette personne va accepter avec un grand, grand, grand plaisir. D'ailleurs, ça va lui faire beaucoup de bien. Parce que je crois que la personne que vous convoitez, c'est une personne qui ne bouge pas beaucoup. Non, non. C'est une personne qui est pantouflarde. Qui est quand même assez confinée chez elle. Qui fait des tas de choses, d'ailleurs. Mais c'est une personne qui est pantouflarde. Ouais. Ah, je perçois aussi. Alors, début du mois d'avril, on laisse l'autre faire. On se positionne. On parle un petit peu aux amis. On hésite entre deux personnes. Vous êtes là. Vous attendez. Vous allez être, alors quand on dit trahi, il est possible qu'une des deux personnes que vous convoitez puisse, comment dire, vous dire quelque chose. Ou faire quelque chose qui va vous titiller un petit peu l'esprit. Ouais. Voyez. On dit qu'il y a quelque chose. Alors, ce n'est pas une trahison dans le sens propre. C'est une personne, vous allez sentir sa jalousie, de la jalousie. C'est quelque chose qui va vous déplaire. Vous n'aimez pas trop les gens possessifs. M. Je pense que c'est quelque chose que vous allez percevoir au travers des échanges, réseaux sociaux, SMS. Vous allez sentir que cette personne s'accroche bien trop vite d'ailleurs, alors que vous avez, vous connaissez très peu, presque pas. Vous voyez, il s'agit bien d'un homme. Vous voyez. Ou vous convoitez un homme, madame. Ou monsieur convoite un homme, monsieur. Vous voyez, vous adaptez en fonction de la personne derrière la vidéo. Ce milieu du mois d'avril, oh, 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 mesdames, allez, on y va. Vous allez être convoitées. Vous allez à la convoitise de quelqu'un. Il s'agirait bien d'une dame. Vous voyez, on parle d'enfant. Vous vous retrouvez, mais avec une énergie d'enfant, quoi. On dirait, vous savez, les hommes amoureux, on dit, entre parenthèses, mais les femmes, c'est bien pareil. On dit que les hommes amoureux, quand ils sont amoureux, ils sont un peu bêtes. Ils ont un air un peu, je ne sais pas, ils sont bizarres. Je ne veux pas de commentaire. Mais ils sont amoureux. Et quand un homme amoureux, il est toujours bizarre, quoi. Eh bien, là, l'énergie du mois d'avril, ça va être crescendo, quoi. Oh là là, qu'est-ce que je vais prendre. On dit qu'il y a la loi. Ça veut dire que vous allez être quand même un petit peu, vous allez être comme un juriste. Vous allez poser des questions, vous allez attendre des réponses. Vous allez être un petit peu comme un inspecteur, vous voyez. Vous allez aller de l'avant, vous allez vouloir savoir, vous allez un petit peu forcer le passage. Vous voyez, vous allez compter vos voyages, vos voyages, vos déplacements. On voit de l'argent, hein. Vous voyez, c'est pas quand même, vous voyez, on voit bien quand même, mes amis taureaux, que c'est pas l'argent que vous convoitez. On voit, vous voyez, que c'est quelque chose qui vous enrichit. C'est une relation, là, c'est l'argent. On voit l'argent, mais ça n'est pas l'argent dans le sens propre. L'argent, c'est la réussite, c'est la prospérité, c'est un accomplissement. Vous voyez, voilà dans quelle énergie vous allez être ce mois d'avril. Et sur la fin du mois d'avril, vous prévoyez donc de vous envisager avec cet autre, vous vous avancez, vous prévoyez de partir. Et avec cette personne, vous voyez, il va y avoir une certaine timidité, une peur, une crainte. Donc, il va falloir, grâce à vous, avec le miroir magique, qu'elle fasse toutes les cartes négatives. Vous allez vous pouvoir, vous voyez, vous allez vous rendre compte de cet enfermement. C'est une personne quand même qui est timide, mais très, très émotive. Elle va rester, cette personne va rester un petit peu en retrait, homme ou femme. Les hommes sont tout aussi sensibles que nous. Et vous allez le voir, ça, vous allez le percevoir, vous voyez. Mais il va y avoir une entente, tout doucement, vous allez y aller chaton vers cette personne. Vous allez prendre du temps. Et c'est quelque chose qui va se conclure. Vous allez pouvoir vous envisager, commencer à installer un petit repas, un petit apéritif, un petit week-end, vous voyez. Très, très, très intéressant. Donc, vous êtes très, très amoureux, vous êtes très épris. On dit qu'il y a une renaissance. Il y a de l'amour qui rentre dans votre vie, amis taureaux. Vous voyez, vous vous projetez déjà depuis un petit moment. Vous faites des projets sur la comète parce que ça fait un petit moment, peut-être aussi d'ailleurs, que vous avez une vie d'ensemble sur ces deux personnes. Mais il y en a une, vous allez lâcher l'affaire assez rapidement par main. Vous voyez, c'est déjà au début du jeu. C'est quelqu'un avec lequel, vous avez eu des discussions certainement, mais là, on dit que vous allez percevoir cette jalousie. Elle va laisser transpirer cette... Apparaître transpirer. Peut-être que toi tu as fait le mot, pardon. Mais elle va laisser apparaître cette jalousie. Pour vous, vous allez percevoir cela comme une trahison. Et vous allez laisser courir. Et vous allez vous rabattre sur cette personne qui est très émotive, qui est plus enfermée, qui a eu un passé quand même relativement difficile. Mais on vous dit, vous voyez, que vous ne pouviez pas rencontrer une personne autre que cette personne que vous avez rencontrée. Moi, je pense que c'est une personne qui a quand même de la chevelure. De la chevelure, ça puisse être un homme, une femme. On dit, vous voyez, que vous avez beaucoup d'amitié sur laquelle vous pouvez compter. Vous voyez. On dit que sous un retard, dans la période du mois d'avril, tout rentre, vous voyez. Il y a une très belle, il y a beaucoup, beaucoup de tranquillité, une grande plénitude. Vous arrivez enfin à vos fins. Ah, à vos fins. Il y a une très, très belle tranquillité. Mais dis donc, ça n'aurait pas été sans rien. Par contre, vous voyez, j'ai mal à la gorge. Mais ce n'est pas que j'ai mal. Mais c'est la guidance qui me fait tousser. Et je pense que vous allez avoir, ou cette personne avec laquelle vous allez être, c'est une personne qui va avoir des difficultés à vous dire les choses. Vous voyez, je m'étouffe. Je n'ai pas mon café. Non, mais ça m'étouffe. J'aurais bu quelque chose. Parce que je sens que je vais étouffer. Elle a quelque chose qui lui tient au cœur, cette personne. Elle a besoin de vous en faire cœur. Il faut que vous puissiez commencer votre relation, ce début de relation, en toute quiétude. Que vous puissiez vous envisager, mais en toute confiance. Elle a des choses à dire. Parce que ça me tient la gorge. Oui, vous voyez, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. On dit que c'est votre chance. C'est quelque chose que vous devez saisir. Ça vous fait grand bonheur. Écoutez, je ne vais pas plus loin. Ce n'est pas la peine. Alors, qu'avons-nous avec l'oracle de la triade? Une carte ou deux. Allez, une carte sur chaque. Eh bien, dis donc. Vous voyez, celle-ci, c'est celle du début. On parle d'illusion. Début avril, vous serez dans l'illusion. Non, certainement, avec la personne que vous n'allez pas garder à vos côtés. Et on dit sur la deuxième partie du mois d'avril, on dit qu'il y a une grande richesse. La richesse de l'émotion. Vous voyez, quand on est amoureux, on se rend, on se sent riche. On a l'impression que tout nous réussit. L'argent, l'amour, le matériel, la santé. On devient riche d'émotions. Donc, on a l'impression qu'on a tout. Donc, pour nous, c'est une richesse. Vous voyez, c'est exactement cette énergie. Et sur la fin du mois d'avril, on dit qu'il y a une grande sagesse. Quelque chose de bon, de nouveau qui arrive pour vous. Vous voyez, on dit que vraiment, c'est un retour des choses. Vous méritez cette personne. Ami taureau, vous méritez cette personne. J'ai perçu par le passé, il y avait quand même beaucoup de souffrance. Cette guidance ne peut pas parler à tout le monde. Et elle ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, c'est tout. Alors, et sur l'énergie du mois d'avril, on dit que vous êtes dans la tranquillité. Vous êtes en train de méditer une situation qui est en train de courir vers vous. On dit, vous voyez, que vous êtes quand même, vous avez quand même de l'instruction. Puis, vous aimez tout ce qui est l'astronomie, la numérologie, l'ésotérisme. Vous avez quand même un petit quelque chose. Certainement, amis taureaux, vous devez être aussi ou avoir un ascendant ou l'une, un signe lunaire du scorpion, du poisson. Ces signes, vous voyez, du cancer. Ces signes qui sont quand même beaucoup dans l'ésotérisme du verso. Vous voyez ? Oh, regardez. Vous voyez, votre énergie du mois d'avril, la fusion. Il va y avoir des choses qui vont se conclure. Allez, on y croit, amis taureaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous tirer comme carte ? Parce que là, tout est dit. La fusion, il va y avoir beaucoup, beaucoup de discussions entre vous et votre autre. C'est un très, très beau jeu. Alors, c'est pour éviter qu'elle tombe parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je vais tirer deux cartes de l'oracle des amoureux. La première, c'est l'engagement. Ben voilà. J'adore les guidances quand elles retombent sur leurs pieds comme cela. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Allez, mes amis taureaux, célibataires, on y croit. C'est pour vous ce mois d'avril. Attirez votre âme sœur. Priez, affirmez, visualisez. Vous aideront à trouver cette personne. Ben oui. Ben oui, c'est exactement dans cette énergie que vous, vous, où vous vous trouvez. Alors, amis taureaux, posez-vous deux questions. Avec les réponses des archanges, je vais vous répondre à la première question. On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Peut-être que vous allez rester sur cette énergie de cette première personne, mais on vous dit, voyez, de ne pas vous inquiéter. Je ne connais pas votre question, mais si elle est basée sur la guidance, il y a quelque chose de mieux. Deuxième réponse. Nul besoin de s'inquiéter. Ben écoutez, amis taureaux, c'est formidable. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte, une carte de mon oracle des anges. Ouais, le petit oracle des anges. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais la saisir. Voyez, c'est ce jeu. Alors, on vous dit intervention divine. Alors, écoutez bien, c'est long. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stacne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bonne et une belle bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Eh bien, alors ça, si ce n'est pas un signe, alors là, j'y connais rien. Famille taureaux, écoutez, c'est magnifique. Cette guidance tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous voulez laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Allez sur mon compte Instagram. J'ai lancé un concours. Il y aura trois gagnants. Les deux premiers, ce sera une question gratuite. Le troisième, un oracle de mon choix. C'est moi qui vais décider. Et puis, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à une guidance avec moi. Parce que privé, oui. Mais avec moi, n'hésitez pas à vous saisir de l'adresse mail sous la vidéo. Et je vous donnerai ma façon de vrai. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois d'après. Les bons croches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada